Et s'il existait un secret d'église digne du Da Vinci Code, au cœur d'une forêt perdue au pied des Pyrénées ? Tout commence dans le village d'Axat, dans l'Aude, où la tombe d'un certain abbé Boudé, mort il y a tout juste 100 ans, recèlerait un premier indice. C'est ce que nous dévoile Johan Nechakovich, un spécialiste de cette affaire extraordinaire. Ce qui est assez insolite, c'est de trouver un livre en pierre gravé, avec sur la couverture une référence à Jésus, Ictus, en grec. Seulement, il y a une faute d'orthographe à la troisième lettre. Par contre, si on se retourne à l'opposé, on peut lire le chiffre 310-11, et 310, c'est le nombre de pages du livre d'Henri Boudé. La vraie langue celtique est le cromlec de Rennes-les-Bains. Cet abbé, érudit, reconnu par les sociétés savantes de son époque, avait édité en 1886 un livre particulièrement curieux. Un ouvrage qui parle de cromlec, de menhir et d'une langue très ancienne qui serait à l'origine de toutes les langues de la planète. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun menhir, pas un seul cromlec sur la commune de Rennes-les-Bains. De plus, le livre comporte aussi une carte, qui semble remplie d'erreurs, mais aussi d'indices. Ce livre ne peut être que codé, comme un jeu de pistes à travers certaines étymologies, bizarres mais pouvant être expliquées par ce biais, par la carte également qui se trouve à la fin de son livre. Et ce n'est pas tout. L'église de Rennes-les-Bains, où a officié l'abbé Boudet durant plus de 40 ans, comporte aussi quelques étrangetés. Notamment, deux tableaux, où apparaîtraient quelques indices sur l'endroit et peut-être aussi sur le contenu d'une cache souterraine. Il y a deux tableaux curieux, une piéta et une crucifixion. La piéta est appelée le cristolièvre par les chercheurs. Tout simplement, c'est une reproduction d'un tableau d'un peintre flamand du XVIIe siècle, mais une reproduction inversée, de laquelle disparaissent deux personnages importants de la Bible, Marie-Madeleine et Saint-Jean. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il est possible, d'après Johan, de retrouver sur le terrain, dans les forêts, autour de Rennes-les-Bains, des indices, comme des croix gravées dans la pierre, ou encore des sculptures naturelles, ayant une certaine ressemblance avec les tableaux de l'église de l'abbé Boudet. Et voilà ce qu'on trouve sur les hauteurs de Rennes-les-Bains, à un point très semblable avec celui du, on pourrait dire, des tableaux de l'église du village. Alors tout cela n'est-il que pur hasard ? Est-il possible que nous soyons face à un véritable secret codé par un abbé au XIXe siècle ? Manifestement, Henri Boudet a semé trop de cailloux dans son livre, sa carte, sa pierre tombale, les deux tableaux, pour que cela ne soit pas anodin. Il est donc possible d'imaginer qu'il existe une cage souterraine très ancienne, redécouverte par l'abbé Boudet et qui pourrait recéler un fantastique trésor ou des documents secrets. Certains vont au-delà et parlent d'un tombeau de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine ayant disparu d'une des peintures exposées dans l'église de Rennes-les-Bains, ce serait une piste. Et allons jusqu'au bout du raisonnement, peut-être celle du Christ, en guise de tombeau. Sous-titrage Société Radio-Canada